Je suis Jean-Michel Fauvergue, je suis député de la 8e circonscription de la Seine-et-Marne et je suis l'ancien chef du RED. Cela a évolué depuis 2015. En 2015, on avait un terrorisme essentiellement de réseau. Ce terrorisme s'est transformé petit à petit. On est sur un terrorisme à la fois endogène, polymorphe, qui nécessite peu de matériel. C'est du terrorisme low cost, avec des agresseurs qui se saisissent d'un couteau, qui font des victimes avec des couteaux, avec des camions, avec des voitures, avec des marteaux. Un terrorisme qui est très difficile à éradiquer. A partir du 1er novembre, l'état d'urgence ne s'appliquera plus. C'est un passage courageux. Il fallait que ça s'arrête à un certain moment. L'exception doit rester exceptionnelle. Et par conséquent, il fallait qu'un certain nombre d'outils qui se trouvaient dans cet état d'urgence, un outil dans cette loi d'état d'urgence, passent dans la loi et dans le droit commun. L'État se dote, les services de renseignement, d'intervention, les services de répression sur le terrorisme, se dotent de nouveaux outils qui passent dans le droit commun, que sont la visite domiciliaire, qui était l'ancienne perquisition administrative. D'autres outils qui permettront à la fois de combattre ce terrorisme aux frontières de la judiciarisation, c'est-à-dire avant qu'une enquête judiciaire soit ouverte, de pouvoir intervenir très rapidement pour éviter qu'il y ait un attentat sanglant, et aussi sécuriser un maximum de lieux où vont se dérouler des manifestations festives, sportives, culturelles, etc. Cette loi est équilibrée entre à la fois la nécessité, la nécessité absolue d'apporter de la sécurité à nos citoyens et de pouvoir exercer aussi, comme il se doit, leur liberté individuelle tous les jours de la semaine. Merci. 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 Merci.